Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Notre invité ce matin c'est Georges-Louis Boucher, bonjour. Bonjour. Président du mouvement réformateur. Est-ce que MRNVA, c'est l'alliance que vous êtes en train de préparer pour l'après-élection de 2024 ? En tous les cas, on essaye d'avoir un gouvernement le plus homogène possible. Et sur le plan socio-économique, il est évident qu'on est mieux dans une majorité où il y a le CDNV, le VLD et en ce compris la NVA pour des questions socio-économiques, sur des questions d'énergie, sur des questions de sécurité. Ça c'est un fait. Par contre, il y a une opposition majeure sur la question de Bruxelles. Il y a une opposition majeure sur la question communautaire de façon globale. Et donc c'est à la NVA de décider. Est-ce qu'elle veut faire du socio-économique ? Dans ce cas-là, on sera son meilleur partenaire. Ou est-ce qu'elle veut faire du communautaire ? Dans ce cas-là, ce sera l'opposition frontale. C'est important ce que vous êtes en train de dire, Georges-Louis Boucher. On a le sentiment que vous avez un petit peu la nostalgie de la coalition suédoise. Elle était plus efficace que la coalition Vivaldi pour vous ? Bien sûr, sans aucun doute. La suédoise était beaucoup plus efficace. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre de réformes qui a été réalisées sous la suédoise et qui ne sont plus réalisées aujourd'hui. Mais c'est normal. Un gouvernement qui est plus homogène sur le plan philosophique peut faire des réformes, soit de droite, soit de gauche. Et donc en l'occurrence, moi je suis plutôt en faveur des réformes de droite. Ça veut dire que vous préférez retourner dans un gouvernement avec la NVA plutôt que de continuer avec le parti socialiste, avec Écolo. Mais vous pouvez même inverser le problème. Je pense qu'Écolo et les socialistes préfèreraient gouverner sans nous. Et c'est assez compréhensible. Je vous pose toutes ces questions parce qu'il y a des signaux ces derniers jours et je voudrais qu'on ait la bonne interprétation. Théo Francken, qui est interrogé par la télévision du mouvement réformateur, par exemple. Ce n'est pas un acte manqué. Non, ce n'est pas un acte manqué. On a à un moment donné... Mais alors, il faut prendre tout le reportage. Oui, mais vous n'avez pas interviewé avec Drimer, qui est le nom de cette émission de télé. Vous n'avez pas invité et interviewé Paul Magnette, Jean-Marc Nolet ou même Conor Rousseau. Non, mais ce n'est pas un hasard. Et vous l'interrogez surtout sur les questions d'asile et de migration. Alors, il faut être de bon compte. Alors, à la fois, ce n'est pas un hasard. Je veux dire, on n'a pas de difficulté à travailler avec Théo Francken ou avec d'autres à la NVA. Mais on a interrogé Nicole Demore dans ce reportage. On a interrogé des représentants, voire des personnes qui sont eux-mêmes avec le statut de réfugiés. Donc, ça ne sert à rien de prendre des politiques qui utilisent parfois des réfugiés à des fins politiciennes. On a été s'adresser aux personnes concernées. Donc, on a pris un membre de l'opposition, la membre du gouvernement Nicole Demore en charge de la matière et des personnes directement concernées. Je trouve plutôt que ces émissions sont bien faites, d'ailleurs. En la matière, et je conseille à chacun de les garder. C'est votre porte-parole qui fait les interviews. Donc, j'imagine bien que vous n'allez pas dire qu'il a bien travaillé. Ah, mais il est mon porte-parole parce qu'il travaille bien. Donc, c'est aussi pour ça. Mais donc, on sent bien que vous avez une forme de nostalgie de la coalition suédoise et que ce serait ça, votre préférence après 2024. Non, mais enfin, on va arrêter de faire des mystères. Je n'ai quand même jamais fait mystère de mon orientation d'être un homme de droite qui l'assume. Nous sommes un parti de centre droit populaire. Et donc, à ce titre-là, nous préférons avoir des partenaires qui partagent les mêmes convictions. Mais donc, si les scores électoraux le permettent et si les partenaires néerlandophones sont d'accord, c'est plutôt un retour à la suédoise que vous préférez plutôt qu'une reconduction de l'Ivaldé. Ça sera, si le score nous le permet, le gouvernement le plus au centre droit possible. Ça, c'est une évidence. La NVA, elle veut quand même que Bruxelles ne soit pas tout à fait une région à part entière, en tout cas à égalité avec les deux autres et qu'une partie des politiques qu'on mène à Bruxelles, notamment pour les affaires sociales, continue d'être pilotée de la Flandre et de la Wallonie. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est votre vision de Bruxelles pour demain ou pas ? Pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai dit que si, à un moment donné, la NVA faisait le choix du communautaire, alors nous serions ses premiers opposants, à la différence du PS d'ailleurs, qui semble être très ouvert aux thèses communautaires de la NVA. Mais il n'est pas du tout question pour nous de continuer à régionaliser. Il n'est pas question de considérer Bruxelles comme une sous-région. Bruxelles doit être une région totalement autonome avec les pleins pouvoirs. Et pour le reste, je pense par contre, et là, il y aurait un objet de débat, c'est la question de la responsabilisation financière. Le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est que les entités régionales ne sont pas nécessairement suffisamment responsables par rapport à leurs résultats. Je prends un exemple, les allocations de chômage payées par le fédéral, alors que l'activation du chômage se fait par les régions. Je pense que nous devrions aller vers plus de responsabilité. Ça permet plus de lisibilité politique. Et là, vous visez Bruxelles, vous parlez de la Wallonie. Je parle de l'ensemble des entités. J'ai pris un exemple, mais Bruxelles en particulier, qui a quand même le taux d'emploi le plus faible du pays. D'ailleurs, le plus faible, un des plus faibles en Europe. Une dernière question. On vous voit beaucoup en Flandre. Je pense que vous y étiez encore hier soir. Vous étiez au journal de VTM il y a quelques jours. On voit beaucoup la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est important pour vous de convaincre les néerlandophones ? Bien sûr, c'est important. Autant que les francophones ? Mais c'est important, si vous portez un projet belgicain, de pouvoir aller convaincre l'ensemble de la population belge. Et effectivement, c'est important de faire passer en Flandre les messages pour ne pas laisser les autres parler à notre place. Par exemple, la NVA. Je mets la NVA face à ses responsabilités. Est-ce que vous voulez du socio-éco ? Nous sommes partenaires. Est-ce que vous voulez du communautaire ? Ce sera une impasse. Et donc, oui, les électeurs flamands doivent savoir aussi comment se positionnent les partis francophones. Et Théo Francken, et à travers lui, Bart Deweyvers sont sensibles à votre discours. Ils peuvent laisser le communautaire de côté pour faire du socio-professionnel, du socio-économique. En tous lesquels, je vois, et je ne vais pas parler en leur nom, mais je vois dans les salles dans lesquelles je vais que beaucoup de gens qui les soutiennent sont plutôt enclins à faire des réformes de centre-droit pour la Belgique plutôt que de vouloir se séparer. En sachant aussi un élément, le premier partenaire commercial de la Flandre, c'est la Wallonie. Donc, la Flandre a tout intérêt à ce que la Wallonie se redresse aussi via les politiques fédérales. Allez, on quitte 2024, je vous ramène en 2023. Réformer la fiscalité, on va y arriver ou pas ? En tout cas, nous, le mouvement réformateur, on le souhaite. On veut une réforme fiscale, on veut une réforme fiscale ambitieuse, mais on veut une réforme fiscale qui baisse l'impôt, pas qui transfère l'impôt de la poche gauche à la poche droite. Il y a une proposition qui est mise sur la table par le ministre des Finances, Vincent Vint-Petegame. Grosso modo, il y a 70 euros en plus pour les salariés en pouvoir d'achat. Écolo et le Parti Socialiste disent, ça ne va pas, il ne faut pas aider tous les salariés, il faut surtout aider les bas et les moyens salaires. Donc, il faut que ce soit plus que 70 euros pour les bas et les moyens salaires, les gros salaires, ils n'ont pas besoin qu'on leur baisse l'impôt. D'accord ou pas d'accord ? Écoutez, moi, je leur pose la question suivante, c'est quoi un bas et moyen salaire ? On dit souvent, c'est le salaire médian. Donc, ce que gagne la moitié des Belges. Voilà, donc le salaire médian est à 2300 euros net aujourd'hui en Belgique. Il faut savoir qu'un enseignant qui a un peu plus de 10 ans d'expérience est à 2500 euros. Mais on pourrait baisser les impôts jusqu'à 2300, et la partie au-dessus, on ne la baisse pas. Possible ou pas ? Je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, un enseignant qui a 10 ans d'expérience, eh bien, on le considère comme un salaire suffisamment élevé pour continuer à avoir une telle charge fiscale ? C'est-à-dire avoir une tranche d'imposition à 50 %, un taux moyen de fiscalité à plus de 37 %. Est-ce que ça, on trouve que c'est normal ? C'est en plus, on additionne toutes les autres taxes. Et donc, moi, je note une chose. C'est que pour le Parti Socialiste, un enseignant est quelqu'un déjà de riche. Eh bien, moi, je ne partage pas cette vision des choses. Oui, mais quelqu'un qui a vraiment un gros salaire, qui a une voiture de société, est-ce qu'on lui baisse les impôts ou pas ? Les impôts, aujourd'hui en Belgique, sont trop élevés pour chacun au niveau du travail. Mais un gros salaire, quoi ? Vous êtes ingénieur, vous gagnez 4000 euros par mois, vous avez une voiture de société et une carte essence. Et quoi, c'est mal ? Enfin, il a fait des études d'ingénieur, il bosse, il prend des risques, il a une responsabilité. Moi, je considère, je commence à en avoir marre, qu'on reproche aux gens d'avoir de l'ambition, de travailler et d'obtenir des résultats. On a le droit, oui, de gagner 4000 euros. Ce n'est pas quelque chose de dramatique dans un pays. Au contraire, heureusement qu'ils sont là pour financer la solidarité aussi. Et donc, si on baisse les impôts, ce sera la même chose pour tout le monde ? On baissera les impôts pour tout le monde. Et de toute façon, je vais vous dire une chose. En Belgique, 56% du PIB, c'est de la dépense publique. Aux Pays-Bas, c'est 46%. Je n'ai pas le sentiment que les trains arrivent moins à l'heure aux Pays-Bas, même c'est même un peu plus, que la justice n'est pas rendue plus rapidement ou que les prisons n'ont pas encore des places. Et donc, oui, il faut réduire le volume de dépenses publiques et arrêter de tout le temps tanner nos concitoyens et en particulier celles et ceux qui travaillent. Est-ce que pour financer sa réforme fiscale, Vincent Van Pettegem, pour aller récupérer de l'argent sur ceux qui ont des placements en bourse, les comptes-titres, etc. ou pas ? Écoutez, si on veut tuer l'investissement en Belgique, faisons-le. Dans le projet de Vincent Van Pettegem, nous, on reçoit toute une série de personnes qui travaillent à l'investissement. L'investissement, c'est quoi ? Ça permet de développer des start-up. Donc, on ne parle pas de gens qui font de l'argent en respirant, comme certains. Donc, ça, c'est non, a priori. C'est un bien caricaturé. Écoutez, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de tuer l'investissement dans notre pays ? Parce que c'est bien de dire aux travailleurs, on va vous rendre une centaine d'euros tous les mois. Mais si ces travailleurs perdent leur emploi parce que l'entreprise n'a plus les capacités d'investissement, très franchement, je ne pense pas qu'on les aura aidés. Elle n'est pas faite, cette réforme fiscale, quand je vous entends. Non, elle n'est pas faite. Pour un élément, c'est que chacun doit accepter, un, d'augmenter le taux d'emploi. C'était lundi. Jean-Marc Nollet, on a entendu très clairement son opposition à la prolongation d'autres réacteurs nucléaires que les deux qui ont déjà été décidés. Vous remettrez le dossier sur la table pendant la prochaine législature ou vous ne pourrez pas attendre jusque-là ? On ne va pas attendre jusque-là. Ça veut dire que vous allez remettre le dossier, par exemple, au Parlement ou au verre ? On va être très clair. Mais on continue au sein du gouvernement. Donc, moi, je demande à Écolo de respecter les accords pris au gouvernement. Jean-Marc Nollet a dit, dans l'accord de gouvernement, il y a juste l'espace pour prolonger deux réacteurs et pas plus. Ça ne sert à rien de discuter du reste. Et on doit pouvoir aller vers les énergies renouvelables. Alors, deux choses. Un, il devrait parler à M. Gilles Quinet puisque au sein du gouvernement, ces éléments ont évolué ces derniers temps. Et la question de faire une prolongation court terme de trois autres réacteurs est clairement sur la table. Deux, il y a une décision du gouvernement. Les écolos disent que non. Oui, alors on peut reprendre les notifs du gouvernement. Dans ces notifs du gouvernement, il y a également la construction des SMR. Les écolos disent peut-être également non. Jean-Marc Nollet a dit qu'il était d'accord pour des études, mais qu'il attendait qu'on lui démonte que ça allait marcher un jour. Donc, Jean-Marc Nollet nous dit qu'il est prêt à dépenser 100 millions d'euros sans conviction d'obtenir un résultat. Moi, je trouve que c'est quand même très intéressant en matière de gestion publique. Et donc, que les choses soient claires, moi, j'en ai marre du casino énergétique. Et donc, d'ici 2024, le mouvement réformateur fera tout ce qui est en son pouvoir pour stabiliser la situation. Et je vous le dis déjà, nous ne rentrerons pas dans un gouvernement en 2024 qui sera celui de l'instabilité énergétique. Nous avons besoin de certitudes. Nous avons besoin de plans à 15 à 20 ans en matière énergétique. Et j'en ai un peu marre de ce yo-yo permanent des écolos sur l'énergie. Il faut que ça cesse parce que leur amateurisme en matière énergétique nous conduit dans le mur et va nous amener à manquer d'électricité dans des délais relativement proches. Il faut cesser ce dogmatisme parce qu'il met en danger notre pays, son développement économique et le bien-être de sa population. C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'avec les deux réacteurs prolongés et ce qui est mis sur la table, a priori, c'est assurer la sécurité énergétique. Si on avait écouté... Oui. Si on écoutait les écolos par rapport à tout ce qu'ils disent depuis trois ans, on serait déjà dans le mur aujourd'hui. Donc, ce qu'ils disent est quand même sujet à caution en matière énergétique. Et j'aimerais que la presse le rappelle. Qu'on reprenne les déclarations des écologistes il y a un an, il y a deux ans sur l'énergie et qu'on regarde la situation aujourd'hui. Et il y a sept ou huit ans, vous vouliez aussi arrêter le nucléaire. Oui, mais la différence, la différence, c'est que depuis que moi je suis président, notre discours est extrêmement clair. Et donc, j'aimerais quand même que la presse fasse son boulot de fact-checking entre les déclarations et la réalité. Alors, la presse fait son boulot. En tout cas, elle essaie de le faire le plus possible. La préparation des listes pour 2024. Vous serez candidat dans l'ONO ? Je serai candidat en 2024. Je ne sais pas encore... Dans quelle configuration ? A la Chambre ou à la région Wallonne ? Personne au OMR aujourd'hui ? Nous ferons les listes qui seront les plus fortes et les plus utiles pour nos régions et notre pays. Alors, où est-ce la liste la plus forte ? Ce sera David Lester à la région et Sophie Wilmès à la Chambre ? Même chose, il y a effectivement... Attention, il vous écoute. Oui, oui, je sais qu'il m'écoute et j'espère qu'il m'écoute. En tout cas, effectivement, pour la Chambre, il y a eu un engagement qui a été déjà annoncé en ce qui concerne Sophie Wilmès pour des circonstances tout à fait exceptionnelles. Mais Sophie est aujourd'hui la seule candidate OMR qui peut se prévaloir d'une place sur les listes pour tous les autres. David Lester, il n'est pas déjà tête de liste pour la région ? Pas plus, David, qu'un autre. Il y a une procédure au sein du parti qui doit être respectée. J'ai fait voter des nouveaux statuts il y a un peu plus d'un an. C'est pour les respecter. Et donc, à ce titre-là, que ce soit David Lester ou un autre ou même Georges-Louis Boucher, il n'y a aucune certitude de place à ce stade. Il y aura une place pour Alexis Bertrand sur la liste du mouvement réformateur en région bruxelloise ? Il y a des places pour toutes les personnes qui veulent défendre un projet libéral. Mais vous savez qu'elle a l'étiquette Open VLD aujourd'hui. Est-ce que vous négociez avec l'Open VLD ? Est-ce qu'elle aura la troisième place sur la liste du MR en région bruxelloise pour les législatives ? Il y a la volonté d'avoir les liens les plus forts avec l'Open VLD. Troisième place pour Alexis Bertrand ? Oui ou non ? On vous en informera au terme des discussions. Pour le moment, il y a des discussions qui sont en cours et la question de la place n'est certainement pas l'élément le plus important. C'est important en politique quand même. Oui, mais le plus important, c'est quand même... En tout cas, moi, en tant que président de parti, ce n'est pas le destin de Pierre Polugia qui m'intéresse. projet, c'est que fait-on dans les gouvernements par après ? Quel est le niveau d'organisation commune entre les deux formations politiques ? Je traduis, je prendrai Alexis Bertrand si je suis sûr que l'Open VLD nous fait monter à la région Vaux-Selouage. Non, écoutez, je suis certain en tous les cas de faire des choses ensemble si on a un projet politique qui est suffisamment proche. Ce dont je ne doute pas, mais il faut encore concrétiser les choses.